Salut, alors ça, ça va vous plaire dans le genre coïncidence, j'ai lu ce bouquin de la Terre à la Lune, je sais pas, il y a 2 ou 3 ans, parce que je me suis dit que j'allais certainement y apprendre des choses, et effectivement, il y a des choses assez étonnantes qui apparaissent dans ce livre qui m'ont étonnée, par exemple, le plus étonnant c'est qu'il y a un canon dans ce livre qui s'appelle Armstrong, bon bah ça c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, mais il y en a eu d'autres, un autre canon qui s'appelle Columbia, c'est le nom d'une mission je crois, qui s'est effectué par la suite à la NASA, et Armstrong vous savez, c'est le nom d'un des premiers à avoir marché sur la Lune, dans la mythologie. Bon, en ne lisant le livre qu'une seule fois, j'ai déjà repéré quelques bizarreries comme ça, 2, 3, et je me suis dit qu'il y avait certainement quelqu'un qui avait lu plusieurs fois et étudié le sujet de près, et donc j'allais trouver cette personne, alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé « Point commun, NASA, de la Terre à la Lune, Verne, Armstrong », bon, et effectivement, j'ai trouvé ce site « Anecdotespatiales.com » et on a déjà là une liste imposante des points communs entre le scénario de Jules Verne et le scénario de la NASA. « Comme nous allons fêter le 190e anniversaire de la naissance de Jules Verne, lorsque paraît son roman de la Terre à la Lune, personne ne peut imaginer à quel point certains aspects de ce voyage extraordinaire sont prémonitoires. » Alors, là ça va être le débat, c'est-à-dire, on aura une liste de points communs entre le scénario de Jules Verne et le scénario de la NASA, et donc là ce sera factuel, on est ici sur un site d'un fan de science-fiction ou fan de l'espace, qui sont les mêmes en général, je peux en parler puisque moi-même, je suis fan de Star Trek, donc ça m'a fait relativement mal aux fesses d'apprendre que ces histoires de l'espace étaient des contes. Voilà, parce qu'il y a deux solutions. Soit on peut considérer effectivement que Jules Verne était un devin, qui faisait des prémonitions, soit ce qui est plus, comment dire, ce qui me semble plus probable, plus vraisemblable, c'est qu'on ait utilisé le scénario de Jules Verne pour monter un canular grandeur nature, j'allais dire, et pour les mêmes raisons qui sont exposées dans son bouquin de la Terre à la Lune, qui raconte l'histoire en fait d'un consortium de marchands d'armes, appelé le Gun Club qui en temps de paix cherche le moyen de se faire de l'argent, de faire du commerce en fait en temps de paix. Et donc il trouve cette idée, l'un d'entre eux qui a l'idée lumineuse d'envoyer un boulet de canon sur la Lune un boulet de canon habité par trois personnes aussi, comme comme en 1969 là c'est pas un boulet de canon c'est un missile mais c'est tout aussi martial en fait, comme moyen de transport c'est tout aussi agressif et ils sont pas partis en ballon quoi ils sont partis en boulet de canon ou en missile parce que les fusées sont des missiles et je pense à mon humble avis en lisant Jules Verne je me disais aller sur la Lune dans un boulet de canon je le sens pas trop aller me mettre à l'intérieur d'un boulet de canon mais aller me mettre à l'intérieur d'un missile je le sens pas trop non plus en fait ça ça semble pas très vraisemblable en réalité donc ma solution à moi c'est de me dire plutôt que c'est pas Jules Verne c'était pas un devin soit il tient son histoire il tire son histoire de son imagination et alors c'est des petits malins qui des années plus tard ont plagié son scénario pour se faire de l'argent comme le Gun Club ou soit Jules Verne était alors initié à des écoles des écoles initiatiques de type franc-maçonnerie et il aurait eu connaissance d'un plan en développement sur enfin voilà quoi à travers l'histoire ou alors une autre solution on est dans une boucle temporelle et puis on revit tout le temps la même chose je sais pas là on va partir dans des thèses roc-socériennes auxquelles je n'adhère pas donc voilà en fait en faisant des recherches moi maintenant avant de avant de m'exprimer sur un sujet ou même de travailler un sujet je vais voir s'il n'y a pas des gens qui ont déjà travaillé ce sujet pour profiter de leur travail et gagner du temps donc ça ça demande un peu de lecture mais c'est pas mal en fait avant de donner son opinion ou de se prononcer de se de se documenter un peu auprès des personnes qui ont eu le même sujet de recherche même si apparemment cette personne ne remet pas en cause l'histoire de l'espace telle qu'elle nous a été racontée alors cette liste les hommes se sont servis des recherches des travaux liés à l'amélioration des armes pendant les guerres canon dans le livre fusée dans la réalité alors quand il parle de réalité il parle du récit de la mission Apollo de la NASA qui pour moi n'est pas une réalité mais une histoire en fait soit une blague c'est pas la réalité en tout cas voilà donc pour débuter l'exploration de l'espace il s'agit de la guerre de sécession dans le roman et la deuxième guerre mondiale dans les faits là donc dans les deux cas les responsables du projet sont des artilleurs l'instigateur du projet prévoit que l'argent ne fera pas des fois à notre entreprise je vous en réponds oui la NASA ne manquera pas d'argent non plus c'est clair d'ailleurs les membres du gun club dans le dans le roman de Jules Verne de la Terre à la Lune se réjouissent de leur idée puisqu'ils vont pouvoir faire une souscription internationale parce que quand on vend des armes voilà on vend des armes aussi à l'international donc une souscription internationale mais ils ne devront pas fournir de marchandises en retour en fait parce que quand on leur achète des canons il faut bien fondre les canons payer des employés etc alors que là ils vont récupérer de l'argent une souscription un Tipeee si vous voulez pour lancer leur boulet de canon sur la Lune et puis ils ne devront rien donner en échange d'autre que un récit une histoire une histoire illustrée si vous voulez alors je continue la liste des points communs entre le scénario de Jules Verne et le scénario de la NASA alors le le boulet de canon sera lancé depuis la Floride pour des raisons pour des meilleures conditions de lancement en fait et Apollo part aussi de Floride du centre spatial Kennedy donc le pas de tir dans le roman n'est situé qu'à 224 km de distance du site de lancement réel Jules Verne anticipe les pressions et les manigances politiques dans le choix du site la forme du wagon projectile ressemble à celui du module de commande oui du programme Apollo regardez c'est vraiment comme ça quoi comme une balle ou comme un boulet comme une balle ou dans un dans un dans une arme quoi et bon il y a le côté phallique aussi le côté aérodynamique bien sûr un espace habitable en dimension assez proche le premier test du canon est effectué avec des animaux comme dans le réel alors le test aussi les tests sont anticipés les tests des astronautes le télescope tous les peuples de la terre qui ont les représentants le tir a lieu en décembre exactement comme la première mission circon lunaire habité le tir est effectué de nuit le décompte se fait de 1 à 40 la description de la mise à feu du canon peut aisément s'appliquer au décollage d'une Saturne 5 une détonation bien sûr bon bref vous avez compris vous avez compris je vous laisse le lire vous même à la fois le livre et en faire vous même enfin constater par vous même ces étranges coïncidences ces étranges parallèles alors pour vous est-ce que c'est une prophétie est-ce que c'est l'oeuvre d'un prophète ou est-ce que c'est l'oeuvre de quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et donc qui aurait vu plus tard son scénario plagier pour ses qualités scientifiques parce que Jules Verne aurait fait tous les calculs de Jules Verne et de ses assistants de ses conseillers scientifiques ont été exacts au point d'être repris 100 ans après par la NASA il n'y avait plus rien à faire tout avait été fait ou est-ce que vous pensez que Jules Verne était un initié c'était quelqu'un qui était au courant alors au courant de quoi je ne sais pas quel est son niveau de conscience là-dedans en fait ça n'a que peu d'importance après je pense pour ma part que ce que ce site nomme réalité n'est qu'un autre récit que le déploiement de ce même récit remis au goût du jour en fait c'est pareil avec la collapsologie la collapsologie c'est de la spiritualité apocalyptique on va dire du récit apocalyptique remis au goût du jour aussi avec la fin du monde Pablo Servigne c'est un prophète de l'apocalypse il nous prédit une apocalypse au sens destruction fin des temps fin du monde sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière ce qu'il entend par là voilà donc à vous de voir ce que signifie ce genre de coïncidence parce que sur les faits on ne peut que tous être d'accord et constater des parallèles qui ne peuvent pas être des coïncidences je pense que là on peut complètement écarter la coïncidence il est clair que les gens de la NASA ont lu Jules Verne comment ont-ils utilisé Jules Verne tout dépend de qui sont ces gens et ce qu'ils ont voulu faire des missions spatiales si la NASA si le parallèle est parfait au point que la NASA soit l'autre nom du club du gun club du roman de Jules Verne alors il est probable que ce gun club contemporain qui est la NASA a décidé de faire de l'argent en simulant le scénario de Jules Verne ce qui est quand même un super coup je veux dire il faut vraiment leur rendre hommage sur ce coup là c'est vraiment bien foutu mais bon il faut que ça s'arrête au bout d'un moment parce qu'il fallait qu'on s'en rende compte de toute façon il savait qu'au bout d'un moment le mensonge finirait par se découvrir et ça se passe en ce moment voilà alors dites-moi dans vos commentaires comment vous expliquer ces coïncidences salut à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?